Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui, je propose un tutoriel de Zao, car il m'a été réclamé dans un commentaire sous une vidéo. Il s'agit de tourner la page. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est parti ! C'est parti ! Pour jouer ce morceau de Zao, et pour appliquer la bonne technique et la bonne rythmique, je vous propose de jeter un coup d'œil sur ma formation Le Piano en 5 mois. Vous avez retrouvé toutes mes astuces, tous mes conseils, et surtout tous les accompagnements indispensables pour devenir un excellent pianiste moderne. Pour jouer ce morceau de Zao, on va avoir trois parties. Ces trois parties vont se baser sur les mêmes accords, mais on va les avoir sur différentes octases du piano. On aura un Mi bémol mineur, un Si bémol mineur, un Ré bémol majeur, et un La bémol majeur. C'est parti ! On va commencer avec l'introduction, qui correspond aussi au couplet de ce morceau. A la main gauche, on va avoir des arpèges, et à la main droite, on va avoir des intervalles. Commençons par la main gauche. On va commencer avec un arpège de Mi bémol. Ça fera orange jaune, violet rose, et orange jaune. Une fois. Ensuite, je vais garder l'empreinte, c'est en fait un arpège octave, avec une quinte au milieu. Et je me déplace pour faire la même chose sur un Si bémol. Violet rose, vert, violet rose. Ensuite, je vais faire ça sur un Ré bémol. Rouge orange, bleu violet, rouge orange. Et pour finir sur un La bémol. C'est-à-dire, bleu violet, orange jaune, et bleu violet. Pour la rythmique, c'est en fait la rythmique incontournable, que vous avez appris grâce à la vidéo gratuite que je vous ai offerte. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous propose de regarder dans la description de la vidéo, vous la retrouverez gratuitement. Et elle vous permettra donc d'apprendre ce morceau. Par-dessus ces arpèges, on va jouer donc des intervalles. Pendant que je ferai l'arpège de Mi bémol, je vais faire violet rose et vert, bleu, violet rose et vert bleu, c'est pas comme moi. et en deuxième intervalle, violet rose et orange jaune. Sur la première note, et la dernière note de l'arpège. Ensuite, sur le Si bémol, je vais faire violet rose et vert, et ensuite violet rose et orange jaune. Et ensuite violet rose et rouge orange. Ensuite, je vais passer à mon Ré bémol. je vais faire bleu, violet et vert, et ensuite bleu, violet et rouge, orange. Pour finir, j'aurai juste un intervalle sur le La bémol, ce sera rouge et orange jaune. Il nous reste deux notes à ajouter à cette main droite. Il s'agit de la touche rouge-orange et orange jaune, que je vais glisser juste après avoir fait mes intervalles sur mon Si bémol mineur. Donc, au ralenti. Le Si bémol, et mes deux notes. Et je continue. Une fois que vous avez ça sous les doigts, il vous reste le pré-refrin et le refrain. Ces deux parties qui nous restent, elles sont similaires parce que la main droite doit être toujours la même. Ce sera que la main gauche qui va changer. Pour le pré-refrin, on fera les arpèges, comme pour complet. Et pour le refrain, on plaquera juste les accords. Une fois que vous avez ça sous les doigts, il vous reste le pré-refrin et le refrain. Ces deux parties qui nous restent, elles sont similaires parce que la main droite doit être toujours la même. Ce sera que la main gauche qui va changer. Pour le pré-refrin, on fera les arpèges, comme pour complet. Et pour le refrain, on plaquera juste les accords. Commençons avec le pré-refrin. Voici les empreintes de la main droite. On va avoir un mi bémol mineur, rouge-orange, vert-bleu et violet-rose. Ensuite, un si bémol mineur juste à descendre mon pouce sur la grouette rouge-orange. Ensuite, j'aurai un ré-bémol, rouge-orange, vert et bleu-violet. Et pour terminer, un la bémol. Et pour terminer, un la bémol, rouge-orange-jaune et bleu-violet. Pour jouer cette main droite, on va avoir besoin de deux outils. On va avoir besoin des accords brisés. Et on va appliquer ces accords brisés sur la rythmique incontournable. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à la regarder. Je vous montre le i, mais non. Ce sera dans la description de la vidéo. Vous pourrez la télécharger gratuitement. Là-dessus, on va mettre notre arpège de la main droite. Ce sera exactement le même que pour le couplet. Donc, mi, si bémol, ré bémol et la bémol. Mais par contre, on va juste les jouer en croche. On ne va vraiment pas appliquer la rythmique incontournable. Et on met les mains ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas aussi à télécharger la partition que vous retrouverez dans la description de la vidéo, gratuitement. Il nous reste une dernière partie, c'est le refrain. Donc, pour le refrain, comme prévu, je vais garder ma main droite, la même que le pré-refrain. Mais je vais juste plaquer les accords à la main gauche. Les empreintes, ce sont les mêmes que je vous ai montrées pour la main gauche. On aura notre mi, bémol, mineur. Rouge, orange, vert, bleu, et violet, rose. Je descends le petit doigt sur rouge, orange. Et mon majeur sur la touche verte. Ensuite, je vais avoir un ré bémol. Je rapproche mon pouce sur la comète bleu-violette. Et je bouge encore mon petit doigt et mon majeur. Je vais les mettre sur la touche rouge et orange flou. Pour mon la bémol. Mi, Si, Ré, Et là, c'est quatre accords en bémol. A vous de jouer ! Alors, ce tutoriel est terminé. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger gratuitement la partition. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des ressources pour le mois prochain, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada